Cet homme m'a toujours terrifié. Je ne veux plus vivre ici. J'aurais voulu naître dans une autre famille. Elle peut faire disparaître son corps, mais pas sa culpabilité. Aujourd'hui mes petites cailles, on va parler d'une oeuvre dont le sujet est très important parce que dans celui-ci, on est dans le cocon familial où le père bat sa femme, bat sa fille. Je sais que là, on parle du manga, mais de nos jours, ça arrive encore beaucoup trop souvent que ce genre de choses arrive. Il y a beaucoup trop de connards, à planer comme ils le sont, il y a beaucoup trop de connards qui sévitent sans aucune impunité. Et c'est pour ça que si un jour, t'es témoin de ce genre de choses, préviens les flics, essaye de raisonner la personne battue. Je sais que celle-ci aura très peur parce qu'elle aura peur des représailles et tout ça, mais au final, c'est comme une maladie et plus tu la laisses traîner, moins t'as de chance de t'en sortir. Bon, je suis désolé d'avoir niqué ta journée peut-être avec ce genre de nouvelles, mais ça fait du bien d'en parler et c'est toujours important de le rappeler. Bon, maintenant, je pense qu'on peut parler du manga. Transparent, télé-scéné et scénarisé par Ogino Jun, édité chez Kurokawa, l'oeuvre est le type shonen dans le genre suspense fantastique. Édité au Japon par la Shueisha, le manga a eu droit à sa pré-publication dans le Shonen Jump+. La série est terminée en 4 tomes, dont 2 déjà disponibles en France. Petite pause, j'entends dans l'oreillette que tu n'as pas encore mis le petit pouce bleu. J'en profite également pour te dire que si tu n'es pas abonné, tu peux toujours le faire. En général, les vidéos arrivent le mardi et le vendredi, 17h30. Parlons maintenant de la première de couverture. Alors, c'est un truc que je fais absolument jamais. Mais là, je sais pas, je me sens inspiré en fait quand je la vois, il y a un message caché quelque part. Et je me dis dans ma tête, imaginons que les fleurs qui sont en arrière-plan peuvent représenter le sang ou peuvent représenter quelque chose d'assez son, d'assez noir en fait. Maintenant, si on doit parler du verre qu'il y a tout autour de la personne, elles peuvent nous faire penser que la personne qui est au milieu a le cœur ou peut-être l'esprit un peu brisé, un peu éclaté en fait, en miettes, peut-être dû aux événements que cette fille-là a traversés lors de son enfance. Aya Kinomiya, 9 ans, grandit entre un père violent, un frère apathique et une mère qui tente de protéger ses enfants. Un quotidien insupportable qui donne à Aya l'envie de disparaître. L'envie se mue en réalité quand la jeune fille se découvre le pouvoir de devenir transparente aux yeux des autres. Pourtant, au sein de sa famille, rien ne change. Jusqu'à ce que son don d'invisibilité la pousse à commettre un geste au-delà de l'imaginable. Sa vie va s'en retrouver transformée, mais de quelle façon ? C'était le résumé mot pour mot de Kurokawa, mais honnêtement, je sais pas ce que j'aurais pu rajouter d'autre sans te spoiler. Tout est dit. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que ta vie sera meilleure une fois invisible ? Tu ferais quoi, toi, si t'étais invisible ? C'est quoi ? Dis-moi en commentaire, parce que moi, j'imagine que t'es dinguerie, quoi. Ce qui est intéressant dans l'oeuvre, enfin, c'est que, en termes généraux, ton caractère, ta personnalité, tu la forge avec l'éducation que t'as eue. Là, ce qui donne que Aya, elle, est devenue une personne vachement renfermée, qui aime pas se mêler aux gens, parce que, d'après elle, elle mérite pas d'avoir des amis. Et pareil, elle arrive pas à s'amuser par rapport au traumatisme qu'elle a eu. Et ça, ça va la suivre, mais alors, toute sa vie. J'ai l'impression que le manga s'adresse aux personnes ayant besoin d'aide. Alors, entre parenthèses, t'as sûrement remarqué qu'une fois que t'étais en cours, il y a peut-être quelqu'un qui était un peu renfermé, qui aimait pas trop se mélanger aux autres. Peut-être que cette personne-là a des problèmes. Parle-lui, essaie de l'intégrer à ton groupe de potes. C'est toujours important de prendre soin des autres. J'ai également l'impression que le manga a été écrit par quelqu'un ayant vécu l'expérience. Alors, si t'enlèves tout le côté invisible, évidemment. Et c'est ça que je trouve intéressant, que je trouve poignant. Et j'ai également le ressenti que... Parce qu'en fait, tu sais, l'histoire tourne autour de la fille. Mais j'ai beaucoup plus de peine pour la mère, puisqu'elle a dû rester pour protéger ses enfants malgré tout. Et ça, c'est une preuve d'amour irréfutable. Sur Manganious, le titre est noté 13 sur 20. Honnêtement, si on se penche du côté négatif, tout ce que j'ai trouvé à redire, c'était que les dessins manquaient derrière-plan, il n'y avait pas beaucoup de décor. Et que les passages où je m'attendais à un truc de fou, parce qu'il se passe un événement assez important, les dessins sont un peu basiques. En fait, c'est linéaire au niveau des dessins, c'est tout. Moi, ce que je fais en général, c'est que quand je lis un manga, tu vois, je me pose 4-5 minutes après. Je réfléchis à tout ce que je viens de lire, et je me dis, ok, est-ce qu'il y a une morale à cette histoire ? Quelles sont les valeurs que le mangaka a voulu ajouter au récit ? Et en fait, une fois que tu commences à te poser des questions comme ça, tu commences vraiment à profiter pleinement de ce que tu viens de lire et de l'oeuvre en elle-même. Pour ma part, j'aurais mis un gros 16 sur 20 sur ce premier tome. J'espère également que ce genre de vidéo vous a donné l'envie de vous pencher sur des lectures qui changent peut-être de ce que tu as l'habitude de lire, comme moi, je suis toujours forcé naine. Là, on part sur un côté vachement psychologique, ce que j'aime énormément. Et je trouve ça intéressant qu'il y ait plusieurs personnes qui se penchent sur ce genre de lecture. Voilà. C'est avec beaucoup d'amour que je vous embrasse. Portez-vous bien, mettez vos darons à l'abri. Sur ce, à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501